70 km heure dans un sens, 90 dans l'autre. A priori sur cette départementale, les limitations de vitesse sont très claires. Seulement voilà, ce radar tourelle a un peu tout mélangé. Là il y a très peu de temps, ils l'ont retourné. Donc quand on vient de Saint-Calais, si on ne fait pas attention, on se fait avoir. Résultat depuis le 10 janvier, le radar a enregistré 54 000 infractions. C'est 1000 fois plus que l'an dernier sur la même période. A 7h28, le 11, 7h38. René, premier adjoint de la commune, a reçu 4 contraventions. Une pour lui et 3 pour son épouse. 45 euros à chaque fois. 180 euros. Et un point en moins à chaque fois. L'anecdote peut-être qu'il y en a pour moi. Depuis, il surveille sa factrice tous les jours. Car cette semaine, elle a distribué des PV. On en distribue plein. Je vous avoue qu'on n'est pas très contents de mettre ça dans les boîtes aux lettres des gens. Mais bon, voilà. En ce moment, ça fait un peu le buzz. Mais bon, tout va se régler apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Facebook. Donc on espère, en tout cas pour ceux qui ont reçu des PV. La préfecture a effectivement reconnu une erreur. Le radar était tout simplement mal réglé. Donc est-ce que tu as eu beaucoup d'appels ? Oui, énormément. La mairie relaie les instructions. Les contraventions seront annulées. Les personnes qui ont déjà payé les PV seront remboursées. Et pour ceux qui n'ont pas encore payé, surtout qui ne paient pas, ils auront un courrier qui leur expliquera comment faire. Le radar fou, quant à lui, est reconfiguré depuis lundi. Les excès de vitesse constatés sont donc de nouveau tout à fait valables.